Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Troisième journée de la grande semaine du Mans et les véhicules qui vont participer à cette 86e édition attendent le feu vert dans quelques instants pour la première séance d'essais libres. Le public lui arrive en nombre ici sur le circuit du Mans. Yann Ledeau s'est allé à la rencontre des spectateurs ce matin sur la pitlane. Arpenter la ligne droite des stands à quelques heures seulement des premiers essais, c'est une tradition. Aux 24 heures du Mans, la course s'est toujours nourrie de ce rapport privilégié avec le public. Une aubaine pour les passionnés. Ça permet de voir les voitures de très près, c'est vachement sympa. Voir les mécanos en action, la préparation des voitures. On peut croiser quelques pilotes qui sont encore détendus, ils ne sont pas encore dans l'esprit de la course. Ça nous permet aussi de voir les voitures de près, c'est un moment de détente. Ce matin, ce sont surtout les mécanos qui sont visibles dans les stands. Malgré tout, certains sont quand même venus en espérant apercevoir les pilotes. C'est une photo prise au Grand Prix d'Australie de Formule 1 en 2004. C'est moi qui agite le drapeau et c'est Jason Button qui passe. Et je cherche à lui faire signer cette photo depuis 2004. Un court moment de proximité entre le public et les concurrents avant la fièvre de la course. Dès le début de l'après-midi, toutes les équipes seront sur le pied de guerre pour le début des essais libres et la première séance d'essais qualificatifs. Et nous nous retrouvons sur le virage du Tertre Rouge. C'est une des portions du circuit du Mans. Juste derrière moi, la fameuse ligne droite des Unodières. Et c'est un moment important de la semaine du Mans. Dans quelques minutes, cette route départementale va être fermée à la circulation par les agents du département. Et ce soir, les bolides pourront emprunter cette portion à plus de 300 km heure parmi les 60 voitures si ligées qui sont fabriquées à proximité à quelques centaines de mètres d'ici au Technoparc. C'est l'aventure Onroke Automotive racontée tout de suite par Cécile Claveau et Karine Mordrel. Bonjour et bienvenue chez Onroke Automotive. Onroke Automotive, c'est l'un des spécialistes mondiaux de la voiture de course. Dans ses ateliers, à quelques mètres du mythique circuit de la Sarthe, sont assemblés les fameuses Ligier. Cette année, huit véhicules de cette marque vont concourir pour les 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2 pour différentes équipes. Ingénieurs et mécaniciens peaufinent les derniers réglages. On en est où Arnaud sur la voiture ? On fignole les préparations. Chaque mécanicien a en charge une partie de la voiture, les roues, le moteur, la boîte de vitesse. C'est un travail vraiment d'équipe et on ne peut pas vraiment privilégier telle ou telle partie puisque toutes les parties sont responsables de la sécurité, de la vitesse, de la performance de la voiture. Donc à ce niveau-là, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, y compris le pilote. Avant d'en arriver là, de très longs mois se sont écoulés car une voiture de course, ce n'est pas n'importe quel véhicule. Le prototype doit répondre à des critères très précis fixés par les organisateurs des différentes compétitions. De nombreuses étapes sont nécessaires avant de commercialiser ces bolides. On va vraiment du dessin de la voiture, la production, de la construction, à la livraison de la voiture aux équipes et ensuite le support aux équipes pour qu'elles puissent optimiser tous les réglages possibles de la voiture. Là, je pense que le développement de la voiture, enfin tout le petit métrage que tu as pu faire dans la voiture, ça a été bénéfique. Tout un travail d'équipe qui alterne études, réglages et essais, un dialogue permanent entre ingénieurs et pilotes. Les ingénieurs connaissent la voiture par cœur, ils l'ont réalisée et puis nous en tant que pilote, on doit confirmer aussi tout ce qu'on voit sur les ordinateurs. Toutes les sensations qu'on a physiquement, on doit les retranscrire. On ne monte pas personnellement dans la voiture, pas à 300 km heure, voire plus sur certains circuits. Donc il faut cette information du pilote. Pour les 24 heures du Mans, 4 constructeurs sont habilités à concevoir les prototypes LMP2. On Rock Automotive espère bien voir une ou plusieurs de ses voitures sur le podium. Nous sommes maintenant sur la terrasse du Welcome, où vous le voyez, les spectateurs profitent d'une vue plongeant sur la piste. C'est un retour ici, mais un moment pour Sébastien Bourdin, le pilote Sartois, à banquer. L'édition de l'année dernière, après son crash, a aidé à la police, focus sur le pilote de la Ford GT. Les coéquipiers avec lesquels j'ai gagné, on a gagné l'épreuve des 24 heures 2016 dans la même voiture. Donc Dirk Muller et Joe Yen. C'est forcément l'objectif victoire. Maintenant, c'est une catégorie extrêmement relevée, avec 17 voitures officielles et que des pilotes professionnels. Donc ça ne va pas être évident. Ça a été un rêve, maintenant c'est une réalité. Moi j'ai grandi il y a 10 minutes au sud du circuit à Léni-en-Blain. J'ai vécu la course de l'extérieur, comme tout le monde. Et puis après je l'ai vécu de l'intérieur, comme mon papa a commencé à faire l'épreuve en 1993. Et puis ma première participation en 1999 dans une GT. Et puis après avec l'aventure avec Henri Fescarolo, il y a eu plein de très très beaux moments. Sébastien Bourdel, l'un des quatre pilotes Sartois. On n'oubliera pas bien sûr le bandien Thomas Laurent, qui prendra le départ également de cette 86e édition. Un petit mot sur les festivités, ici même ce soir dans l'enceinte du circuit, le concert d'Arcadia à partir de 21h. Très belle soirée sur France 3.